Notre prochain invité a contribué à la conception de ce nouveau casque de réalité augmentée d'Apple. C'est un casque qui est en vente depuis vendredi dernier aux États-Unis. Déjà, ça crée des scènes surréalistes. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur le web en fin de semaine. Des hommes, des femmes avec le casque sur les yeux qui pianotent dans les airs quand ils se déplacent à pied ou comme cet Américain, en voiture. Un nouveau gadget qui s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Un de ses concepteurs est québécois. Bertrand Neveu est avec nous en studio. Bonsoir, M. Neveu. Bonsoir. On a entre les mains votre exemplaire du Apple Vision Pro. Rappelez-nous un peu votre histoire parce que vous aviez une entreprise au Québec. Vous avez développé un casque et vous avez vendu votre entreprise par la suite à Apple. Exactement. C'est un projet qui a commencé dans mon sol en 2005. On a eu du capital de risque. On a grossi l'équipe jusqu'à 17 personnes. On a gagné meilleur casque au CES. Oui. Et puis, quelques mois plus tard, on a vendu à Apple, déménagé là-bas. Puis là, on a contribué de façon significative à la conception du casque. Vous êtes un des concepteurs et on a le bébé, le projet de votre vie, d'une vie entre les mains. Ça vous a fait quoi d'aller l'acheter aux États-Unis vendredi? Bien, c'est très émotif. Surtout, à ma grande surprise, il y a un des employés du Apple Store qui m'a reconnu. Ah oui? Là, il a fait venir la manager de la place puis tout. Puis j'ai eu un petit traitement VIP. Ça fait que c'est le fun. C'était le fun. Vous l'avez essayé, le casque. Un casque qui permet, puis on l'a vu sur les images, de naviguer dans son appartement. On peut ouvrir un téléviseur, le fermer. Ça a été quoi votre feeling quand vous avez essayé le casque de réalité augmentée? Bien, c'est très bluffant. C'est sûr que moi, je suis un perfectionniste, donc on travaillait fort pour que ça soit très, très proche de la réalité. C'est pas encore là, mais si on compare au casque dans le marché, c'est une expérience dix fois meilleure. Puis c'est surtout que ça soit très intuitif. Donc, on utilise les doigts de façon très, très... juste un petit clic très subtil. Oui. Et puis on peut remettre plus gros, plus petit, les fenêtres, les bougies. Mais hier, j'ai pu réécouter Avatar, le premier en 3D. C'était époustouflant. C'était époustouflant. Oui. Lorsque les premiers téléphones portables d'Apple, les premiers smartphones ont été mis au marché, il y a bien des gens qui se disaient, à quoi ça va servir tout ça? Puis c'est la même chose avec le casque de réalité augmentée. Il y a des gens dans leur salon qui se disent, vraiment, est-ce que j'en ai besoin? À quoi ça va servir? Vous croyez vraiment que tout le monde va avoir un casque d'ici dix ans comme celui-là? Oui. Je crois que c'est un peu comme le Macintosh. Au début, c'était surtout dans les bibliothèques, aux écoles, parce que c'est pour les industries créatives aussi. Adobe, on lançait Firefly, Lightroom, dès le lancement. L'édition photo, donc, grâce au casque. Exact. Aujourd'hui, j'ai pu installer Microsoft Teams, Office et tout ça. Donc, il y a tout... Le côté productivité est effectivement là. Le côté plus divertissement, c'est plus les films. Les jeux, c'est encore parcimonieux, disons. Aujourd'hui, les gens se promènent dans la rue avec leur téléphone, puis c'est parfois dangereux. La lumière est rouge, les gens sont au bout de leur téléphone. Là, ce qu'on voyait aux États-Unis en fin de semaine, c'est des gens qui déambulaient avec leur casque. Puis, il faut savoir, c'est qu'il y a des caméras sur le casque, donc les gens voient. On pense que les gens ne voient pas, mais les gens voient autour d'eux. Il y a aussi un écran en avant. Il y a un écran, oui, en avant, donc les gens peuvent voir les yeux. Exactement. C'est quand même un peu surréaliste de voir ces images-là de gens qui se promènent dans la rue, non? Oui, mais d'un autre côté, le lot qui est un peu comme des lunettes de ski. Oui. Donc, j'ai vu un vidéo de quelqu'un qui se promenait à New York. Je pense qu'on les a, les images de gens qui se promènent d'ailleurs dans la rue. Exact. Puis, il y avait un roulé roulant électrique, tout ça. Donc, on peut s'imaginer que peut-être même dans la vraie vie, pour le vent, on mettrait ça. Donc, oui, c'est un peu dystopique, mais d'un autre côté, on n'est pas si loin que ça, de quelque chose qui est assez accepté. Mais on va venir dans un monde bizarre. Si on se retrouve dans le métro, M. Neveu, vous qui avez conçu ce casque-là, puis tout le monde a le casque en même temps, ça ne sera pas un peu bizarre? Bien, je ne pense pas que ça va être la réalité. Je pense qu'en ce moment, c'est des gens qui veulent de l'attention. Oui. Donc, c'est des gens qui disent, regardez, c'est fashionable d'avoir un casque de réalité mixte. En terminant, les possibilités sont énormes avec cette nouvelle gamme d'appareils, ce nouveau type d'appareils? Bien, pour moi, c'est un outil où la créativité n'a pas de borne, puis tout est à inventer. Et il est en file, on aura l'occasion de vous réinviter pour en jaser, Bertrand Neveu. Merci beaucoup de votre visite. Merci à vous. J'ai hâte de l'essayer après l'émission. Merci. Merci.